Alors, on va reprendre ce petit meuble blanc, pas très beau, avec Athenian Black, avec un chiffon humide et si c'est un meuble gras, on dégraisse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer surtout comment peindre correctement et ne pas faire de traces de pinceau avec une peinture à la craie qui est une peinture un petit peu épaisse. On remue bien sa peinture pour éviter que les pigments soient déposés au fond et qu'on ait des traces de différentes couleurs. On ne mélange pas avec un outil en métal parce que ça abîme les peaux. Donc, si vous voulez conserver votre peinture, un manche en bois pour bien mélanger, c'est parfait. Et regardez la peinture, elle est vraiment super liquide. Regardez comme je tiens mon pinceau et je ne mets pas trop de peinture sur mon pinceau. On commence par peindre les pieds en ayant retourné son meuble. C'est bien plus facile que de commencer par le dessus du meuble. Vous êtes sûr d'aller partout, partout, partout. Je peins avec un pinceau poil naturel, poil soit sanglier et je travaille dans tous les sens. Je vais faire des marques de pinceau. C'est très bien pour faire des patines. Là, vous allez voir à la fin comment je travaille pour avoir un rendu complètement lisse et sans traces de pinceau. Regardez bien, j'arrive à couvrir en une couche avec ma peinture noire. Bien sûr, c'est du noir, c'est très pigmenté. Mais avec la peinture Anislaune, beaucoup de couleurs arrivent à couvrir en une seule couche. On n'a pas besoin de sous-couche, on n'a pas besoin de poncer. Tout se fait facilement. Je ne m'applique pas dans la pose de ma peinture et je ne tire pas ma peinture et je ne reviens surtout pas des endroits qui auraient déjà séché parce que c'est là que j'obtiendrai surtout trop de marques de pinceau. Et là, ce n'est pas ce que je souhaite obtenir. L'avantage du pinceau en poil de soie naturel, c'est qu'il est capable de charger énormément de peinture dans ses poils. Et donc, on ne revient pas tous les quatre matins à reprendre de la peinture sur son pinceau pour faire son meuble. Vous avez vu ? La peinture s'est hyper vite. Regardez, je touche les pieds et je n'ai pas les mains pleines de peinture. Et vous pouvez mettre une deuxième couche une heure à deux heures après, quand il y a besoin d'une deuxième couche, bien sûr. Je change le pinceau. Je prends un pinceau à poils synthétiques que je humidifie un petit peu avec un brumisateur pour lisser ma peinture. Alors pour ça, je vais juste caresser doucement ma peinture après l'avoir humidifiée pour lisser mon travail. Avec cette technique, j'obtiens un fini lissé et je ne pourrais pas faire des effets de superposition de couleurs et des effets de matière. Le premier pinceau, qui est un pinceau à poils naturels, permet de faire des traces et des marques et de faire une patine de la peinture. Ce n'est pas ce que je veux obtenir sur ce meuble-là. Je reprends mon pinceau en poils naturels pour charger plus de peinture et gagner en temps. Je pourrais le faire avec le pinceau synthétique, mais c'est beaucoup plus long. Quand mon meuble est terminé, je dois le cirer pour fixer la peinture, car il n'y a pas de fixateur dans la peinture, ce qui nous permet de travailler bien plus facilement. Juste dans le cas d'une peinture noire, on cire avec une cire noire. Les cires et les finitions de ce meuble, avec ce qu'il va devenir, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Et si vous voulez voir la suite avec la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir regardée. A bientôt !